Notre reporter Célia Mebroukine, vendredi, est allée interroger les sénateurs sur leur régime de retraite. Réponse ou plutôt exaspération de la droite. Est-ce que vous savez à combien s'élève le montant moyen de la retraite d'une sénatrice ou d'un sénateur ? Écoutez, peu importe, là je ne suis pas sur ces questions de la merde. Est-ce que vous savez quelle est la retraite moyenne d'un sénateur ou d'une sénatrice ? Allez, si vous n'avez rien d'autre à dire pendant les débats, c'est que c'est pour vous. La retraite moyenne d'un sénateur ou d'une sénatrice ? C'est ça qui les intéresse ? Ah, c'est marrant ça. Merci. Oui, enfin, non. Je sais au bout d'un premier mandat, mais après je ne sais pas comment ça se calcule. Je vais vous dire, c'est 4 400 euros net mensuel pour 12 ans de cotisation en moyenne. Sachant que la retraite moyenne d'un Français, c'est 4 400 euros net mensuel pour 40 ans de cotisation. Ça ne vous paraît pas gênant ? Je pense que ce n'est pas le sujet. Ah bon ? Il n'y a pas une différence quand même assez énorme entre votre traitement et celui des Français ? Je n'ai pas envie de lancer une polémique, ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'on cotise beaucoup plus que le régime est autonome. Après, ce régime, il a existé avant que je sois élu. Il existe toujours. Un jour, il sera réformé. Je ne pense pas que ce soit la question centrale de la démocratie. Merci madame. Quand on sait qu'on demande aux Français de faire des efforts ? C'est un engagement. Tous les jours, les 35 heures, on les fait en deux jours et demi. Je ne pense pas que ce soit un privilège. 4 400 euros net mensuel, c'est quand même énorme. Oui, mais bon, je dirais, à ce moment-là, écoutez, ça a été mis comme ça. Bon, après, si ça peut être mis à plat, moi, je ne serais pas contre. Personnellement, je ne serais pas contre. Sur les régimes spéciaux, vous avez décidé la suppression de 5 régimes spéciaux, mais vous décidez de ne pas toucher à votre propre régime autonome. Pourquoi demander aux Français de faire des efforts alors que vous, vous décidez de ne pas en faire ? Mais c'est faux. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Gérald Archer s'est engagé à traduire un certain nombre de règles dans notre propre régime autonome, qui n'est pas un régime spécial, d'ailleurs. Et on a décidé de cotiser, de surcotiser à hauteur de 20%. Les députés, c'est, par exemple, 14%. Donc, on va s'appliquer aussi ces règles. Il est très difficile de savoir comment sont calculées les retraites des sénateurs. Ce n'est pas transparent. On parle du 49. Et bien, c'est parfait. Comme c'est de l'argent public, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un peu plus de transparence sur ce sujet ? C'est la cotisation des sénateurs. Voilà. C'est la cotisation des sénateurs. On part de cet argent et de l'argent public. C'est la cotisation. Est-ce que la transparence n'est pas quand même un objectif quand on est élu ? Madame, allez-y. Et alors, il y en a un autre qui a accepté de nous répondre plus longuement. C'est Gérard Longuet. Attention pépite. C'est très difficile, en fait, de savoir comment la retraite des sénateurs et sénatrices est calculée. Ce n'est pas public. La question m'a donné un chiffre. Je ne connais pas les règles. J'imagine que c'est fonction de la durée de cotisation. Ça ne vous paraît pas dérangeant ? Non. Que ce ne soit pas une information publique ? Non. C'est gênant d'être transparent. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas une question de transparence. C'est une question de vie privée. C'est de l'argent public, quand même. Les citoyens devraient être au courant. Vous êtes payés par qui ? Mais moi, je ne suis pas élue de la République. Bon, ben, essayez, vous verrez. Vous êtes élue, monsieur. C'est différent. L'élection ne demande pas l'exhibitionnisme, à ma connaissance. Non, mais la transparence, oui. Non. À partir du moment où vous avez une cotisation, vous savez très bien que cette cotisation ouvre des droits. C'est une fonction, je dirais, mécanique. Je ne suis pas capable de vous répondre parce que je n'ai pas à les remettre en main. Si je les avais, je vous les donnerais. Malheureusement, le bureau du Sénat ne communique pas à ce sujet. Plaignez-vous au bureau du Sénat. Mais on n'aura pas votre soutien, apparemment. Non. Non, non. Moi, je suis... Il faut laisser les gens un petit peu vivre leur liberté. En travaillant comme sénateur, je vous rappelle que je travaille gratuitement. Vous avez des indemnités, quand même. Oui. Non, non. Je veux dire que je toucherais... Si je touchais mes retraites aujourd'hui, je gagnerais exactement à 1 000 euros près le même résultat. Donc, je considère que je travaille pour 1 000 euros par mois. Je suis désolé de le dire, mais il faut se comparer à des responsables d'une administration. Et nous sommes plutôt moins bien lotis qu'un préfet ou qu'un ambassadeur. Je ne suis pas un Français moyen. Dans ma vie privée, si je n'étais pas parlementaire, je gagnerais plus d'argent parce que j'ai la chance d'avoir une formation, une expérience qui me permet... Donc, cette différence ne vous choque pas ? Absolument pas.